Bonjour à tous, je suis Marie-Bello Barry, je suis chef du service de dermatologie au CHU de Bordeaux, je suis aussi co-directrice d'une équipe INSERM qui travaille sur les cancers cutanés, je suis ancienne présidente de la Société Française d'Hermatologie. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et très heureuse de partager cette conférence avec mon collègue et ami Jean-Michel Amici, qui est praticien hospitalier, praticien attaché au CHU de Bordeaux et qui a une grande expérience à la fois en dermatologie chirurgicale mais aussi qui est très impliqué en communication puisqu'il est le responsable du site Dermato-Info qui est le site grand public de la Société Française d'Hermatologie. Donc les présentations sont faites et on va vous parler de peau. Alors c'est vraiment un sujet extrêmement vaste, donc on ne va pas vous parler de tout et peut-être qu'il y a des choses, vous direz, ah ben non, ils n'ont pas parlé de ça. Donc on a choisi, on a choisi certains chemins que nous allons partager avec vous. On va parler de peau, de maladies de peau, de la souffrance et de l'impact de ces maladies de peau, de nos défis, de nos défis à relever, mais surtout on va parler d'innovation et vous allez voir qu'il y a des innovations fantastiques en dermatologie dont il faut que les patients profitent. Alors notre peau d'abord, c'est un organe vital, c'est un organe de vie, c'est nos émotions. Je l'ai dans la peau, j'aurai sa peau. Peau de vache, il a la peau dure. Je me sens mal dans ma peau, je me mets dans sa peau. Et donc peut-être, comme Paul Valéry, on peut dire que ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est sa peau. La peau, c'est un organe vital, un organe de vie. C'est un organe sensoriel, de contact, de toucher, ça sent le froid, le chaud, la douleur. Et ça a aussi un impact sur des autres sens, comme la vue, bien sûr, je vois une belle peau, je vois parfois, je sens l'odeur, je sens parfois le parfum d'une peau, mais parfois je sens une odeur désagréable d'une peau, en particulier dans certaines maladies de peau. C'est une barrière, la peau, mais c'est aussi une barrière qui est poreuse. On va y revenir. Cela donne notre apparence, notre couleur, notre diversité. C'est aussi un reflet de l'intime. Je ne m'étendrai pas tellement sur ce sujet, ce serait vraiment une conférence à part entière. C'est une enveloppe, mais c'est aussi parfois le reflet de maladies profondes. J'en citerai quelques-unes. Et puis, c'est aussi la cible de croyances et de préjugés, parfois très difficiles pour les patients. C'est une usine, une usine vivante, en perpétuel renouvellement. C'est 15% du poids total, 2 mètres carrés, 5 millions de cellules sensorielles. C'est un organe de protection, un organe sensoriel, on l'a dit, un organe immunitaire. Ça synthétise aussi la vitamine D. C'est un organe qui permet la cicatrisation, la réparation, et j'ai mis des points de suspension. La peau me protège, mais elle est en première ligne, donc je dois la protéger. Et regardez la peau, regardez tout ce qui entoure la peau. Alors tout ce qui entoure la peau, c'est bien sûr le soleil. Le soleil qui est là du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas que le soleil de la plage, il y a le soleil du quotidien, le soleil quand on travaille, quand on travaille à l'extérieur. Ce soleil qui peut être responsable, bien sûr, c'est agréable, le soleil, ça donne la vie, on est en forme quand il y a de la lumière. Mais c'est aussi source, en cas de répétition, d'exposition, source de vieillissement de la peau et source de cancer cutané, comme je vous l'ai représenté ici. Vous voyez sur cette courbe ici à droite, alors je n'aime pas trop la flèche, je vais la tenter quand même. Non, je n'aime pas trop, alors je vais le faire casser comme ça. En bas, vous avez l'augmentation du nombre de mélanomes qui, vous voyez, est très importante. Et vous avez plus de 200 000 cancers cutanés qui sont diagnostiqués chaque année en France. Il faut la protéger aussi de tout ce qui est allergènes. Et donc, qu'est-ce que c'est que les allergènes ? Eh bien, c'est toutes ces substances autour de nous qui peuvent induire des allergies au niveau de la peau. Alors, il y a des allergènes très classiques, comme ici, donc le nickel, par exemple, dans certains bijoux fantégies, certains parfums. Mais il faut connaître aussi d'autres allergènes qui sont, par exemple, ici, le paraffénial diamine, qui est présent dans ces tatouages transitoires, les tatouages dits aux aînés, et qui peuvent induire, comme vous le voyez, des eczémas extrêmement importants. Et ensuite, une sensibilisation qui est rémanente à d'autres produits que l'on peut rencontrer, comme en particulier les colorants chez les coiffeurs. D'autres allergènes, également, dans notre environnement, qui sont dans les peintures à l'eau, qui sont dans certaines lingettes pour se nettoyer le visage. Également, on dit toujours, c'est bio, c'est bien, c'est pas dangereux, mais attention quand même à certaines huiles essentielles, certaines herbes, qui peuvent, comme chez ces patients, avec des huiles essentielles là, au milieu, induire, encore une fois, des eczémas très importants. Alors, il faut la protéger, la pollution. C'est pas facile de se protéger de la pollution, mais la pollution a été impliquée, ou suspectée en tout cas, de favoriser des maladies de peau ou de les aggraver, telles que l'eczéma ou l'acné. Et puis, également, a été discuté le rôle de certains pesticides. Ça a été discuté, on le savait bien, dans certains carcinomes, certains cancers cutanés, et plus récemment, a été suspecté, en particulier le fabricant Monsanto, qui fabrique le Roundup, a été suspecté d'être responsable de l'infôme cutané, et vous avez sans doute entendu parler de ce jardinier américain qui a intenté un procès à Monsanto. Alors, la peau est douce. Quand la peau est douce, c'est un objet de séduction, mais la peau, elle n'est pas toujours douce. Elle peut être rêche, un peu, parce qu'elle est sèche, parce qu'il y a le vieillissement de la peau, mais aussi parce qu'on a de l'eczéma, au niveau du visage, au niveau des mains. Imaginez, bien sûr, que ce n'est pas pareil d'avoir une main sans eczéma, une main comme ça, avec un eczéma qui va être dur et qui va être sec et gêner le toucher, être désagréable pour soi et pour l'autre. Ici, vous avez des images d'eczéma, des images de psoriasis, et vous imaginez l'impact que cela a pour les patients. La peau peut nous emprisonner. La peau peut nous emprisonner, et ici, je vous ai mis le peintre Paul Klee, et vous voyez ici son visage au début de sa vie et son visage à la fin de sa vie, et également l'évolution de sa peinture, avec une peinture qui est assez douce, ici, et qui ensuite se durcit. Alors, sans doute, la période était dure, on était en 1939, mais aussi, c'était sa peau qui était dure, puisqu'il était atteint d'une maladie que l'on appelle la sclérodermie, et qui rendait ses mains totalement dures, et vous voyez d'ailleurs son visage à la fin de sa vie qui s'est affiné. La peau peut menacer sa vie. La peau, ce n'est pas que de l'apparence, ce n'est pas que des petits boutons. Ça peut être des cancers cutanés, bien sûr, mais pas que les cancers cutanés. Il existe des maladies où on a des anticorps qui attaquent sa propre peau et qui entraînent ces décollements cutanés, comme je vous l'ai présenté ici. Certains médicaments peuvent induire des réactions extrêmement graves, comme représentées ici, ou parfois, il peut s'agir de maladies génétiques où la peau va se décoller. La peau peut nous trahir, et donc, vous vous souvenez sans doute de Tom Hanks dans le film Philadelphie, qui est trahi par ces tâches de Kaposi qui vont révéler qu'il a le sida et qui vont d'ailleurs lui faire perdre son emploi. Et donc, ces tâches vont trahir l'infection que l'on veut parfois cacher et va être d'ailleurs une forte demande pour s'en débarrasser. La peau peut être une œuvre d'art, telle que sur ses tatouages, ou bien encore, chez cette patiente au milieu, qui a ce qu'on appelle un dermographisme. Quand on touche sa peau, ça lui fait des réactions d'urticaire, et donc, c'est très transitoire, transitoire, et donc, elle dessine des choses sur sa peau. Le mannequin Winnie Harlow a un vitiligo dont on va reparler. Alors, elle, elle met ça en scène, en œuvre d'art. Ce n'est pas toujours aussi facile au quotidien. La peau se souvient de tout. On a la mémoire de la peau, comme dans le film Memento, où l'acteur amnésique, le personnage amnésique, va écrire au fur et à mesure sur sa peau, parce qu'il sait que sa peau va garder sa mémoire. Mais c'est aussi, ici, ces cicatrices rituels, c'est aussi, encore une fois, la peau qui se souvient de tous les coups de soleil et de tout le soleil de votre vie, et qui va donc entraîner le vieillissement de la peau. Et cette publication, ici, au milieu, que vous avez ici, est une publication qui montre un patient qui a le visage qui est vieux d'un côté et plus jeune de l'autre, parce que c'est le côté qui était exposé au soleil. Et puis, c'est aussi, bien sûr, les cicatrices, que ce soit les cicatrices en relief après des interventions, parfois des cicatrices en creux, après la varicelle, après l'acné, ou des cicatrices pigmentées. Alors, deuxième partie de mon exposé, on a parlé de la peau, les maladies de la peau. Donc, c'est le cœur du sujet. Ce sont des maladies qui sont très fréquentes. Elles sont souvent invalidantes au quotidien. Les cancers de la peau, les cancers cutanés sont en augmentation. À la fois, cela entraîne une mortalité et une morbidité. C'est-à-dire que ça va induire, parfois, des interventions répétées. 16 millions de Français souffrent d'une maladie de peau. Donc, c'est quand même très important. Dans cette enquête qui avait été réalisée il y a quelques années sous l'égide de la Société française de dermatologie, on voyait qu'il y avait ce chiffre de 16 millions de Français atteints avec des pathologies comme l'acné, l'eczéma atopique, le psoriasis qui étaient dans le trio de tête. Et dans cette enquête, on voyait que dans des maladies qui peuvent paraître banales comme l'acné, le psoriasis ou la dermatite atopique, donc l'eczéma atopique, vous voyez les pourcentages de gènes, de ressentis des patients en termes de dépression et de découragement également. Donc, c'est des maladies qui ont un fort impact physique, parce que l'elle m'a dit elle-même, mais également psychosociale. Et c'est souvent des maladies qui sont chroniques et propices au découragement. Dans cette enquête que nous avons menée l'année dernière et qui a fait l'objet d'une première publication, nous avons lancé avec la Société française de dermatologie et Dermato-info, donc son site grand public, une enquête auprès de la population francophone pour interroger plus précisément les patients sur cet impact et en particulier sur les besoins et leurs attentes. Donc, parmi les... Ça a été assez court comme enquête et parmi les patients répondeurs, eh bien, on avait là encore les grandes maladies classiques, surtout des maladies inflammatoires comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis, mais aussi des maladies du visage très fréquentes comme la rosacée, le vitiligo également, et puis une pathologie extrêmement invalidante dont je vous montrerai une photo tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la maladie de Verneuil et qui était très représentée dans cette étude, sans doute parce que les patients en souffrent beaucoup et qu'ils étaient fortement répondeurs. Et ce qu'on voit surtout ici, c'est des chiffres d'impact. Donc ça, c'est la qualité de vie. Et vous voyez que la plupart des patients, plus de 60%, avaient une qualité de vie altérée, que ça soit la vie quotidienne, que ça soit la vie du travail. Et donc souvent, il y a des patients qui, par exemple, quand ils ont un eczéma des mains comme représenté ici, eh bien, vous comprenez que s'ils sont allergiques à tel ou tel allergène au cours de leur travail, parfois, il faut vraiment, avec la médecine du travail, essayer de faire des reclassements professionnels. Et c'est souvent très impactant pour ces patients. Donc c'est un impact psychologique aussi pour l'estime de soi. C'est vraiment au-delà, c'est l'estime de soi, la souffrance morale. Et c'est ce qui est représenté ici dans ces graphiques où vous voyez que des dermatoses faciales représentées ici en orange, des génodermatoses, donc des maladies génétiques, en bleu foncé, ce sont les maladies inflammatochroniques, ont un très fort impact à ce niveau et parfois, il y a eu, et même largement plus que ce qui est en bleu clair et qui sont les cancers. Les préoccupations des patients dans cette enquête, c'était la non-guérison, ça, c'est assez attendu, la peau douloureuse, la peau qui démange et les souhaits, c'était d'améliorer la vie sociale, réduire le caractère affichant, avoir un traitement plus efficace et aussi mieux comprendre ma maladie. Ce qui était satisfaisant pour les patients, on est en France majoritairement dans ces réponses, c'est un traitement remboursé et efficace, le fait qu'il y ait des associations de patients et par contre, dans les verbatimes, on y reviendra, le fait que l'accès aux dermatologues soit difficile, le ressenti de ne pas être compris, le ressenti parfois que le médecin qu'ils ont en face d'eux ne connaît pas bien la maladie. La peau, ça peut donner des maladies de peau, mais cela peut être aussi une sentinelle, une sentinelle de maladies profondes, telle dans le film de Nanny Moretti, il raconte comment il a vu de multiples médecins, y compris d'hermatologues d'ailleurs, pour des démangeaisons persistantes et qui finalement ont révélé, c'est un grand classique, un lymphome, donc une maladie de Hodgkin. Cela peut être en effet la sentinelle et le révélateur de multiples maladies, en particulier des maladies du sang, des maladies immunologiques comme sont représentées ici et c'est pour ça que nous sommes dermatologues, nous très liés aux autres disciplines, aux autres spécialités, en particulier l'hématologie et la médecine interne. La peau, au temps du Covid, elle a été vraiment en première ligne dans les manifestations avec ces manifestations qui ont fait beaucoup de bruit, en particulier sur les réseaux sociaux, qui étaient ces manifestations type d'engelure dont le lien précis avec le Covid d'ailleurs a été pas mal débattu, donc ça a fait l'objet de beaucoup de publications. Les mesures barrières, certes efficaces, ont aussi été incriminées dans certaines aggravations de dermatoses des mains ou des dermatoses faciales, donc avec une prise en charge adéquate qui doit être proposée à ces patients. la vaccination peut rarement induire des réactions importantes, ça induit surtout principalement comme ici, c'est pas très grave, c'est ma fille et son amie ici qui sont représentés, ce qu'on a appelé le Covid-arm, c'est-à-dire le bras Covid et qui induit cette forte réaction, plus forte d'ailleurs sans doute que les vaccinations classiques. La peau, au temps du monkeypox, autre épidémie, qui a été surtout fait parler d'elle l'été dernier et là aussi, la peau et les muqueuses en première ligne et avec la Société française d'hermatologie, nous avons fait partie d'un groupe de travail pour donner des outils de prise en charge pour mieux reconnaître ces lésions et mieux les prendre en charge. Bon, maintenant, c'est une épidémie qui est a priori derrière nous. Ma troisième partie, ma troisième grande partie, c'est les innovations, ce sont les innovations, les avancées de la recherche en dermatologie et il y a du nouveau dans les maladies de peau et ça, c'est important de le dire et de le connaître, de le faire savoir vis-à-vis des patients qui sont souvent découragés par leurs maladies de peau. C'est une véritable révolution dans les cancers cutanés, c'est aussi une révolution dans beaucoup de dermatoses inflammatoires chroniques et cela a transformé et transforme la prise en charge et la vie des patients qui en sont atteints. Il y a maintenant quelque chose à faire. Alors, ce qui a ouvert la route, le chemin, c'est le mélanome. Donc, le mélanome, c'est un cancer qui est de plus en plus fréquent, qui atteint, y compris des sujets jeunes et avant 2011, eh bien, c'était une maladie qui était dramatique au stade métastatique chez la quasi-totalité des patients qui décédaient en moins d'un an avec des chimiothérapies qui étaient modérément efficaces et ici, vous avez des courbes de survie qui montrent en fonction des stades. Voyez qu'on se rapproche du bas et plus on est vers le bas, eh bien, moins c'est bon. Eh bien, je vous ai présenté cette flèche-là comme un flash parce que ça a vraiment été extraordinaire. Premiers essais thérapeutiques des traitements ciblés 2011, immunothérapie 2010 et l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché 2012-2013. Donc, c'est allé très très vite. D'habitude, jamais ça va aussi vite entre les essais cliniques et l'obtention d'une AMM. Et ces traitements, eh bien, ils ont révolutionné la vie des patients et le pronostic. En effet, voyez ici, vous avez les courbes que je vous ai montrées, les courbes du désert et ici, vous avez les courbes de l'Oasis avec ces courbes qui ont remonté très nettement avec en particulier l'immunothérapie. Et donc, à l'heure actuelle, on a une amélioration de la survie des patients. Un taux de survie à un an qui est de plus de 70%, donc ça n'a rien à voir avec avant. Et presque la moitié des patients sont encore en vie six ans après le diagnostic. Et ça, même si ça ne s'est pas encore assez, eh bien, c'est quand même un formidable progrès dans l'histoire de la cancérologie en général. La recherche continue et doit continuer pour prédire l'efficacité des traitements, pour mieux comprendre les mécanismes de résistance parce qu'il y en a malheureusement encore, améliorer encore le taux de guérison, avoir sans doute des thérapies personnalisées. Il faut aussi diminuer le risque de survenue de métastases même en préventif. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les traitements adjuvants. Il n'y a pas que le mélanome, il y a d'autres cancers comme ce carcinome épidermoïde, le carcinome épidermoïde de la peau. C'est un carcinome qui est principalement lié au soleil, qui est principalement traité par chirurgie, comme vous le montrera Jean-Michel Amici. Mais parfois, on a des patients qui arrivent à des stades pour lesquels il n'y a pas d'opération possible, pas de radiothérapie possible. Et donc là encore, l'immunothérapie. Vous voyez ces résultats absolument impressionnants chez ces patients. Un autre cancer très rare, mais assez redoutable, qui est le carcinome de Merkel. Alors voyez cette courbe. Vous avez en bas, ce qui tombe vers le bas très vite, c'est les courbes avec la chimiothérapie. Et ce qui est là, beaucoup plus haut, c'est l'immunothérapie. Donc vous voyez des courbes totalement différentes et un pronostic amélioré. Le carcinome basocellulaire, c'est un cancer extrêmement fréquent, lié au soleil principalement, traité dans 95 % des cas ou plus par chirurgie. Mais parfois, les patients arrivent à un stade très avancé pour des raisons d'ailleurs diverses et variées, pour lesquelles il y a une recherche psychosociale et un accompagnement particulier qui est développé. Et bien là, avant, il n'y avait rien à faire pour ces patients. C'était vraiment totalement palliatif. Et bien maintenant, on a là aussi décrypté les mécanismes et proposé des thérapies ciblées. Et vous voyez ce patient, ce vieux monsieur qui a plus de 90 ans, vous voyez en quatre mois la diminution de son carcinome au niveau du nez qui était inopérable. Dans les lymphomes cutanés, qui sont des lymphomes qui se développent à partir de la peau, c'est des maladies rares mais qui existent et qui posent parfois pas mal de problèmes, et bien là aussi, il y a des progrès. Et Cocorico pour la France et Cocorico pour Bordeaux puisqu'on a été très actifs dans ces essais menés avec des thérapies ciblées également pour démontrer l'intérêt de l'allogreffe, de la grève de moelle pour ces lymphomes cutanés. Alors, on est dans les cancers, maintenant passons dans les dermatoses inflammatoires chroniques. On l'a vu dans les enquêtes que je vous ai montrées, c'est un fardeau majeur, un impact physique, un impact psychosocial, c'est propice au découragement. Et bien pour beaucoup de ces maladies, il faut savoir qu'il ne faut pas céder au découragement. il y a des solutions, soit elles sont là, soit elles sont presque là. Le psoriasis, la maladie de Verneuil, l'urticaire, la dermatite atopique, le vitiligo, presque là aujourd'hui et l'appelade demain. Ce qui a été important ces dernières années, c'est d'élucider, encore une fois, de décrypter les mécanismes pour avoir des thérapies beaucoup plus ciblées que ce qu'on faisait auparavant et avoir des traitements personnalisés. Alors, le psoriasis, ça a été le premier avec la révolution des biothérapies. Certes, on avait des médicaments pour le psoriasis, mais qui étaient des médicaments qui agissaient de manière assez globale, pas très ciblées. Et on a très longtemps pensé d'ailleurs que le psoriasis, qui est responsable de ces grosses lésions, ce qu'on appelle des squames, ces grosses pellicules adhérentes au niveau de la peau, on a très longtemps pensé que ça se passait au niveau de la couche superficielle, au niveau de l'épiderme, alors que tout ce qui se passe, c'est là-dessous. Le coupable, il est là-dessous, il est dans le derme. et c'est avec l'identification d'une activation anormale au niveau des cellules inflammatoires du derme, qu'on a pu développer des traitements qui vont agir sur telle ou telle substance et de manière très ciblée, avec comme objectif de mettre en silence le psoriasis. Alors bien sûr, tout ça, il faut accompagner les patients, il faut expliquer, diffuser l'information pour qu'à la fois les patients le sachent, mais également le médecin généraliste qui n'a pas toujours été formé à l'aide des biothérapies, qui sache qu'il y a quelque chose à proposer à son patient et pas que des crèmes si jamais son psoriasis le nécessite. Tous les psoriasis ne le nécessitent pas. Mais il faut pouvoir traiter ces patients. Il y a la même approche pour la maladie de Verneuil. Donc vous voyez ici ces photos avec vraiment une atteinte extrêmement invalidante au niveau des plis et encore, j'ai choisi des photos assez soft, disons. Là encore, la Société française d'hermatologie a mis en place des recommandations qu'elle diffuse auprès de la communauté médicale avec des outils tels que des web apps, des applications sur smartphone pour pouvoir diffuser cette information et que face à un patient, on puisse savoir quel traitement on peut proposer. La dermatite atopique arrive un petit peu après, mais ça y est, vous voyez, les AMM dont je vous ai parlé, ça arrive un petit peu plus tard, 2018, 2022, et là, ça va continuer et on a différentes approches et donc là, actuellement, il y a un groupe de travail au sein de la Société française d'hermatologie de son groupe thématique qui s'intéresse plus spécifiquement à la dermatite atopique pour déterminer comment on va choisir, comment on va stratifier, hiérarchiser notre choix thérapeutique. L'urticaire chronique, il y a des gens qui font de l'urticaire, vous pouvez faire de l'urticaire quand vous mangez des fraises, mais vous pouvez aussi parfois faire des poussées d'urticaire, on ne sache pas très bien à quoi c'est dû, et où finalement, vous faites sans arrêt des poussées d'urticaire. Et quand on a l'urticaire comme ça par poussée depuis plus de six semaines, ça s'appelle l'urticaire chronique. Alors, on a différents traitements, mais il y a une thérapie là aussi ciblée qui a été proposée et là encore, des recommandations proposées pour ces patients. Alors ça, ce sont des innovations et parfois, il faut aller chercher les innovations chez les autres et ça a été le travail du groupe Bulle, puisqu'on a dans l'Associété française d'hermatologie des groupes qui s'intéressent à différentes maladies. Donc là, c'est un groupe qui s'intéresse aux maladies bulleuses de la peau et donc qui a été un travail qui a été mené par l'équipe de Rouen et en particulier le professeur Pascal Jolie et qui s'intéressait à une maladie qu'on appelle le pinfigus. Vous voyez, c'est des décollements très importants au niveau de la peau qu'on traité principalement par corticothérapie générale avec parfois pas toujours des résultats toujours aussi bons que l'on le souhaitait et surtout des effets secondaires importants et des récidives. Eh bien, l'idée a été d'utiliser un traitement qui est utilisé en hématologie et qui a été utilisé chez ces patients et cela a permis, les résultats de cette étude ont permis d'obtenir avec le laboratoire une AMM pour ces patients et maintenant, c'est devenu le traitement de référence. Donc, on a changé les pratiques pour une meilleure prise en charge. Le vitiligo, alors le vitiligo, on va en parler beaucoup, beaucoup, vous allez dans la presse, là, c'est vraiment sabou, le vitiligo, sabou parce que ça arrive alors qu'il n'y avait pas grand-chose pour le vitiligo avant. Il y a maintenant quelque chose à faire pour le vitiligo. Donc, il y a un nouveau traitement qui arrive dans le vitiligo dont ça a eu la validation au niveau européen et donc ça arrive là de façon imminente et encore une fois, quand on est un mannequin et qu'on met en scène son vitiligo, c'est une chose. Quand on a un vitiligo et qu'on est entre guillemets le commun des mortels, c'est beaucoup plus difficile et donc là encore, c'est une thérapie ciblée pour le vitiligo. La pelade, donc vous connaissez un homme célèbre qui a une pelade qui certes paraît le vivre bien mais quand il en parle quand même, on sent que ce n'est pas si facile et il dit lui-même qu'il imagine bien que si ça lui était arrivé il y a 20 ans, ça aurait été encore plus difficile. Et bien là aussi, pour la pelade, il y a un traitement qui arrive. Voyez ces résultats parus dans New England avec des repousses. Alors c'est suspensif, ça veut dire quand on arrête, ça retombe le plus souvent mais c'est quand même des traitements tout à fait inovants. Alors, je vous parlais de différentes dermatoses inflammatoires mais il y a aussi des dermatoses très communes c'est-à-dire qui atteignent beaucoup de patients. Et bien il faut aussi faire de la recherche pour ces maladies-là comme la GAL, comme les verrues et là aussi, voilà deux études dans la GAL dont une qui est coordonnée par Bordeaux et qui a été lancée par le professeur Franck Boralévy et qui s'intéresse au traitement de la GAL pour trouver le meilleur traitement pour la GAL. Pour les verrues également, on a un essai qui utilise le vaccin anti-HPV dont on parle beaucoup par ailleurs pour des verrues très importantes. Et puis je vais vous parler d'un, ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est une rencontre du hasard et de la recherche et puis qui parfois amène à des développements formidables et innovants et qui changent nos pratiques. Alors je suis sans doute un peu chauvine et je vous parle encore de Bordeaux et je vous parle de l'équipe de Christine, Léoté-Labrez et d'Alain Tailleb qui a montré par hasard qui a observé lors de l'utilisation de propanolol qui était un traitement utilisé à visée cardiaque pour un enfant qui avait cet angiome très important au niveau du visage et bien qui a observé par hasard qu'il y avait une régression de cet angiome. Donc bien sûr c'est allé plus loin, bien sûr il y a eu des assiettes cliniques ensuite qui l'ont montré, comprendre aussi comment ça marche. Ça a amené à un brevet et à une autorisation de mise sur le marché. Alors la plupart des émangiums des enfants ne se traitent pas, ça régresse tout seul, mais quand on a un très grand comme ça, et bien maintenant ils sont traités par propanolol. On peut aussi redécouvrir ou étendre le champ de traitement classique. Alors parfois les laboratoires ne vont pas jusqu'à demander des AMM et finalement on est un peu frustré d'une dermatologue parce qu'on sait qu'il y a des essais cliniques qui montrent que ça marche et on n'a pas l'AMM donc on est un peu mal à l'aise, on le prescrit mais on est hors AMM. théoriquement le patient ne devrait pas être remboursé de son traitement donc c'est très inconfortable. Et c'est par exemple le cas d'un médicament qui est utilisé dans l'acné et qu'on sait efficace dans la rosacée, c'est également le cas d'un traitement qui est utilisé dans l'eczéma et qu'on sait pour être efficace dans le vitiligo comme là encore l'a montré l'équipe de Julien Sénéchal à Bordeaux. Et bien donc il y a maintenant un nouveau cadre qui s'appelle le cadre de prescription compassionnelle où les sociétés savantes en lien avec l'ANSM peuvent amener à faire autoriser l'utilisation de ces traitements même s'il n'y a pas eu d'AMM. La recherche c'est aussi mieux reconnaître et ne pas méconnaître pour mieux traiter. Alors je vous ai mis beaucoup de photos ici ce sont des photos de la muqueuse génitale puisque la muqueuse génitale ça fait partie de la peau et donc là encore Cocorico avec Sandra Lee qui est donc de Bordeaux et qui a coordonné cette étude française qui s'est intéressée au psoriasis génital. Alors on ne savait pas trop finalement si les gens qui avaient un psoriasis avaient une atteinte génitale et finalement on a demandé à des dermatologues d'examiner systématiquement leurs patients avec un psoriasis même s'ils ne venaient pas pour ça et en fait on s'est aperçu que plus de 40% des patients avec un psoriasis ont une atteinte de la muqueuse génitale ou de la région génitale avec chez la plupart une gêne très importante et une plainte alors qu'ils n'en avaient jamais parlé et qu'ils n'avaient jamais montré leur muqueuse génitale à leur dermatologue et donc c'est pour ça que c'est très important nous ça nous sensibilise et ça nous fait penser et bien il faut que j'en parle à mon patient. Donc c'est des grands progrès en dermatologie c'est une spécialité super dynamique ça répond à des besoins de santé publique c'est super d'être dermatologue quand on est au milieu de tout ça il y a une force de ce qu'on appelle les centres de référence de compétences pour traiter des maladies rares on a des réseaux cancers rares on a des associations de patients extrêmement actives avec qui on travaille donc on a des défis il faut qu'on soutienne la recherche il y a encore des choses à faire il faut qu'on favorise l'accès des patients à ces innovations qu'on améliore l'accès aux soins qu'on diffuse les connaissances sur les maladies sur les traitements possibles on affiche des essais cliniques disponibles il faut qu'on joue sur les réseaux qu'on diffuse tout ça avec des associations de patients mais c'est pas si facile c'est pas si facile il y a des écueils on a ce besoin très important et vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile d'accéder aux soins en moyenne pour voir un dermatologue en France c'est 61 jours c'est une moyenne et c'est une offre de soins qui est très hétérogène et en baisse sur le territoire et ça ne va pas aller mieux si on ne fait rien on a des dermatologues qui vieillissent des dermatologues libéraux mais aussi hospitaliers mais bon des dermatologues libéraux qui vieillissent et qui ne sont pas remplacés à court terme on ne les a pas ceux qui vont les remplacer et donc on en a 20% qui vont partir d'ici 2030 on a une activité qui du coup se ressentent sur des centres hospitaliers universitaires ou généraux mais qui pour certains sont assez fragilisés qui ne peuvent pas répondre à tout et dans cette étude qui est pourtant relative qui n'est pas toute récente elle a maintenant une dizaine d'années qui est une étude qui a été faite dans le nord-est de la France a été montré que si on regarde la densité de dermatologues plus la densité de dermatologues est faible plus les cancers sont diagnostiqués de manière tardive quand on regarde l'épaisseur des mélanomes ça a été tout à fait clairement montré donc c'est une perte de chance pour les patients faisons un zoom sur l'Aquitaine la nouvelle Aquitaine 8 sur 12 des départements ont moins de 4 dermatologues pour 100 000 habitants 1 en a 0 c'est la creuse et 2 sont à risque d'être à 0 dans les 10 ans même peut-être dans les 5 ans on a une désertification générale ce n'est pas que médicale et médical c'est en dermatologie mais je suis bien consciente que ça touche aussi en particulier les médecins généralistes alors cet accès difficile c'est très difficile souvent pour les nouveaux patients et très souvent il y a cette histoire le dermatologue ne veut pas voir de nouveaux patients on pourra toujours en débattre versus les dermatologues le disent très clairement ils sont envahis par parfois des motifs je suis désolée de le dire qui ne sont finalement pas forcément justifiés alors qu'eux ils veulent voir des nouveaux patients donc on a absolument besoin d'y travailler on a besoin d'un filtre de hiérarchiser de ne pas passer à côté d'une prise en charge urgente et pour répondre à cette tribune du monde la dermatologie est au bord du précipice qu'on a co-signé dermatologue et association de patients il y a beaucoup de solutions je les passerai très vite il y a des perspectives il y a des choses à faire il faut augmenter le nombre de dermatologues il n'y a pas de secret il faut améliorer le parcours de soins les interactions entre professionnels de santé imaginer des choses être imaginatif des postes itinérants des maisons de santé améliorer la formation des professionnels dont les médecins généralistes déléguer certaines tâches développer des assistants médicaux développer des infirmières de pratiques avancées avoir des consultations mieux ciblées favoriser des accueils consultations urgents lorsque c'est nécessaire avec un réseau ville-hôpital qui est efficient intégrer la dermatologie dans les programmes régionaux de santé de l'ARS faire que la dermatologie soit aussi intégrée pour certaines pathologies dans les filières de pathologies chroniques stabilisées avoir aussi accès à la reconnaissance du handicap et toujours informer les patients travailler avec les associations de patients je vous parlerai maintenant d'un autre défi qui est d'alléger la souffrance et de lever les préjugés je ne sais pas si vous voyez bien sur ma diapositive ce qui est écrit en petit mais c'est vrai que souvent je vais vous le lire souvent les maladies de peau sont synonymes ou vues comme sales on a peur de la contagion on a peur de toucher et moi je suis assez désolée quand je vois certains surtout des jeunes qui examinent leurs patients en mettant des gants alors qu'il n'y a aucune nécessité de mettre des gants parce que je trouve que c'est un signe qui n'est pas très bon pour les patients c'est un signe qui peut témoigner un dégoût et puis souvent c'est une maladie de peau ça peut être signe d'une tare et donc ça va être ça va amener un isolement une double souffrance pour le patient et donc là je vous ai cherché là je vous ai mis une petite photo de lèpre de lépreux qu'on jette dehors je vous ai mis la définition de galeux alors bien sûr galeux c'est celui qui a la gale mais c'est aussi si on lit cette définition celui qui se sent coupable de quelque chose qui a une nature corrompue il est mauvais on le méprise on le repousse il est atteint moralement c'est une définition que l'on trouve ici il est méprisable il est peu intéressant c'est la gale c'est une maladie de peau qui peut atteindre il n'y a pas besoin d'être sale pour avoir la gale c'est pas du tout et ça soigne peau d'âne peau d'âne alors peau d'âne peut-être qu'on peut dire que c'est de sa peau d'âne qu'on parle mais je trouve quand même et je remercie Sandra Lee ici présente qui m'a sensibilisé sur cette chanson des insultes dans le merveilleux film de Jacques Demi elle doit être malade sa peau cache une infirmité la pelade grand dégoût la peau doit être rance c'est la dégoûtante des garpissons elle empeste elle pue elle est laie mais on dit qu'elle est méchante voyez que comme si cette maladie de peau et bien était synonyme de méchanceté la tâche la tâche c'est ce qui salit c'est aussi nous on appelle la tâche c'est ce qui va colorer la peau alors quand on est M. Gorbachev et bien peut-être qu'on assume bien quand on est Jean-Luc Reichman ça peut être plus difficile et il raconte d'ailleurs maintenant que ça n'a pas été toujours facile quand il est arrivé à la télévision il lui a dit débarrasse-toi de cette tâche et que dans la cour de récréation il y avait le petit le gros le maigre le rouquin et moi j'étais la tâche et un de ses professeurs lui disait la tâche au tableau et on imagine que cette jeune fille que je vous ai mis ici et bien c'est aussi sans doute extrêmement difficile d'avoir cette tâche qui est donc un angiome donc il faut rompre l'isolement reconnaître la souffrance toutes ces maladies elles peuvent paraître effrayantes elles sont effrayantes d'abord pour le patient elles sont là il faut trouver des solutions la grande majorité n'est pas contagieuse on peut les toucher et même si elles étaient contagieuses on peut les traiter et il faut savoir les accompagner avec des traitements adéquats traitement quand on les a ou traitement les chercher chercher le meilleur traitement parfois aussi alors je n'en parlerai pas je suis désolée parce qu'on ne peut pas parler de tout mais il y a aussi une prise en charge esthétique qui peut être associée et qui peut être une prise en charge esthétique médicale de ces maladies il faut reconnaître le handicap et donc vraiment les associations de patients ont un rôle majeur pour cela avec les dermatologues donc il faut qu'on communique qu'on explique qu'on fasse connaître et reconnaître auprès des institutionnels auprès du public et donc beaucoup d'actions sont menées en ce sens il faut communiquer auprès des patients et donc Jean-Michel Amissi ici présent a donc lancé le site Dermato-Info qui est un site grand public que je vous invite d'ailleurs à visiter et qui en langage intelligible compréhensible explique aux patients et à leurs proches les maladies de peau ou bien les gens qui connaissent quelqu'un qui a une maladie de peau peuvent regarder il y a eu des conseils beaucoup de conseils pendant la période Covid qui ont été diffusés via Dermato-Info les patients et leurs proches sont très actifs dans les associations de patients et là on a de multiples associations de patients en dermatologie sur les diverses maladies et c'est très important pour rompre l'isolement et très souvent nous en fait on envoie aussi on conseille quand on sent que les patients sont un peu isolés et bien on leur dit ben voilà vous avez une association vous pouvez retrouver d'autres personnes avec qui discuter avec qui parler et monte aussi au créneau pour faire reconnaître certains handicaps des handicaps qui parfois peuvent être cachés vous cachez votre maladie de peau alors que pourtant vous en souffrez vous êtes invalidé pour les activités quotidiennes les professionnels de santé donc avec les patients et leurs proches donc ça c'est tout ce qu'on appelle la filière maladie rare donc FIMARAD qui peut là aussi rompre l'isolement aussi favoriser l'accès à des traitements innovants et encore une fois reconnaître le handicap le patient donc il est acteur il est au coeur bon il est au coeur de sa maladie mais il doit vraiment être acteur et donc c'est tout les programmes d'éducation thérapeutique sont vraiment très important pour cela pour aider les patients à acquérir à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie donc pour essayer de collaborer d'améliorer ainsi leur qualité de vie et donc le patient doit devenir actif et participer aux soins et donc dans ces ateliers d'éducation thérapeutique il y a des soignants mais pas que des soignants et de plus en plus des patients qu'on appelle des patients partenaires participent à ces ateliers et sont également impliqués auprès d'autres patients il est acteur de dépistage de surveillance de récidive donc on sensibilise à comment reconnaître quelque chose qui peut être anormal au niveau de ma peau mais aussi on est en train d'essayer de réfléchir avec la fédération française de la peau à travailler sur améliorer l'information sur la pertinence des consultations pour justement favoriser les consultations entre guillemets utiles indispensables dans cette crise démographique où on est le patient il est acteur et on voudrait qu'il soit plus acteur aussi des essais cliniques on essaie d'y travailler aussi il participe à l'élaboration de recommandations je vous dis qu'à la société française d'armatologie on élabore des recommandations et vous voyez dans cette recommandation qui était sur la maladie de Verneuil et bien il y avait un des auteurs de cette recommandation est une patiente d'une association de patients alors je vous ai parlé de beaucoup de traitements médicaux et bien il n'y a pas que les traitements médicaux il y a aussi la dermatologie interventionnelle parce que nous ne sommes pas que des dermatologues qui manions des médicaments ça va être très difficile il ne va pas être facile de succéder à Marie tellement elle a été brillante je vais essayer de vous parler de dermatologie interventionnelle et notamment de la chirurgie dermatologique oncologique réparatrice parce que nous développons nous et les dermatologues une approche que je qualifie de minimaliste alors pourquoi parce que l'incidence des cancers cutanés double tous les 10 ans parce qu'elle est parallèle au vieillissement de la population vous n'êtes pas sans ignorer qu'en 20 ans l'espérance de vie des français a augmenté de 20 ans et donc aujourd'hui c'est un vrai problème de santé publique de prendre en charge au bon moment ces cancers cutanés et le dermatologue est un acteur majeur pourquoi parce qu'il est en première ligne du dépistage du diagnostic précoce et de la prise en charge thérapeutique et cette prise en charge thérapeutique elle repose en première ligne sur un traitement chirurgical qui est le traitement de référence des cancers cutanés alors il est toujours intéressant de s'intéresser à comment est née cette chirurgie cutanée réparatrice et bien elle débute en Europe à mon sens avec Gaspard Tagliacozzi qui avait la chaire d'anatomie et de chirurgie plastique de l'université de Bologne et qui a écrit le premier traité de chirurgie réparatrice des courte rhum et vous voyez et je vous invite à bien bien regarder cette réparation sur la photo de droite où il fait une réparation d'un cancer de la pointe du nez d'une paire de substances nasales par un lambeau qu'il prélève sur le bras et qu'il va mettre en nourrice pendant trois semaines en maintenant ce bras par un carcan métallique et qu'il sevrera secondairement vous voyez on n'était pas dans le minimalisme on était dans une chirurgie réparatrice relativement lourde et vous voyez aussi également l'amphithéâtre d'enseignement avec la tombe de marbre où il faisait ses démonstrations d'anatomie et de chirurgie alors cette chirurgie elle va considérablement évoluer avec les gueules cassées de la première gueule mondiale qui impose la nécessité évidence de reconstruire ses visages et tout le monde va s'y mettre en premier Hippolyte Maurestain qui est un pionnier de la chirurgie maxillofaciale à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris dans le service dit des baveux vous voyez pourquoi ils sont baveux ce soldat qui a le menton défoncé par un éclat d'obus avec une perte de substance totale de la lèvre inférieure et qu'il va commencer à reconstruire avec cet excellent résultat et on voit que déjà les femmes sont impliquées elles sont avant-gardistes avec Suzanne Noël qui a été formée dans le service de dermatologie du professeur Brock à l'hôpital Saint-Louis et qui va développer à la fois conjointement une chirurgie réparatrice de ses gueules cassées mais également développer le côté chirurgie plastique esthétique en réalisant le premier lifting de Sarah Bernard mais la chirurgie ne règle pas tout à cette époque-là tellement les dégâts sont importants donc on le complète par l'élaboration d'orthèses et de prothèses faciales par Jeanne Pouplé et Anna Kohlmannad comme vous le voyez en permettant par ces orthèses et ces prothèses à pas mal de soldats défigurés de réintégrer une image de soi compatible avec une vie sociale Léon du Fourmentel va être un grand pionnier puisqu'il va décrire le premier lambeau de cuir chevelu qui comme vous le voyez après là encore le menton rompu et la mâchoire la lèvre inférieure totalement détruite chez ce patient par la transposition d'un lambeau de cuir chevelu qu'il va amener sur le menton il va lui reconstruire un bas de visage un menton une ébauche de lèvre inférieure qui va lui permettre là encore de reprendre une vie sociale à peu près cohérente il écrit au passage le premier traité de chirurgie constructrice et il va donner décence à son fils Claude du Fourmentel qui sera chef de service en chirurgie pestique à l'hôpital Saint-Louis et décrira le lambeau de transposition LLL dite de du Fourmentel qu'on utilise toujours de nos jours et qu'on a rendu un petit peu plus minimaliste qu'on a un petit peu simplifié Bordeaux n'était pas en retard puisque le service dans lequel on travaille à l'hôpital Saint-André était dirigé à l'époque par William Auguste Dubreuil qui avait la chaire de dermatologie à l'hôpital Saint-André et qui publiait dès 1911 de la grève cutanée par transplantation océale ou lambeau non pédiculé et qui dans le journal de médecine de Bordeaux publiait une réflexion totale de la lèvre supérieure alors vous voyez ici une image des blocs de l'hôpital Saint-André qui je vous rassure ont considérablement évolué depuis et dans ces années qui ont suivi ces gueules cassées toute la chirurgie plastique s'est développée et s'est constituée en 1952 la Société Française de chirurgie plastique des années 60 à 90 les principales techniques de réparation sont publiées par des chirurgiens plasticiens qui vont laisser chacun leur nom à une technique les grands noms de la réparation Rieger, Gilis, Bureau mais le développement du versant esthétique de la chirurgie plastique va se faire progressivement au détriment de la chirurgie cutanée oncologique qui est progressivement délaissée et dans les années 2000 un nouveau besoin une nouvelle nécessité d'une chirurgie dermatologique réparatrice oncologique apparaît nécessaire et il faut rendre hommage au professeur Claire Bello qui était chef de service à l'hôpital du Haut-Lévesque de fonder à ce moment-là le groupe chirurgical de la Société Française de Dermatologie d'instaurer un diplôme interuniversitaire national de dermatologie chirurgicale et Bordeaux organise une session que nous coordonnons avec Marie-Bélo Barry et où nous formons 40 dermatochirurgiens par an soit 900 à ce jour ce qui représente à peu près un tiers de la population dermatologique nationale pour compléter cette formation en 2011 le Collège des enseignements de France instaure un module d'enseignement chirurgical dans le cadre du diplôme d'études spéciales de dermatologie cet enseignement théorique et pratique est réalisé à Bordeaux et nous en sommes très fiers avec cette photo de fin de stage que vous voyez où nous sommes tous sur les pelouses de ce magnifique hôpital Saint-André et tout ça avec le support d'un livre collégial de référence que j'ai eu l'honneur de coordonner alors je vais vous parler de ce qu'est la chirurgie cutanée oncologique réparatrice j'adore cette comparaison avec le patinage artistique vous savez qu'au patinage artistique il y a deux temps il y a une figure imposée et une figure libre la figure qui nous est imposée c'est la perte de substance la perte de substance elle est générée par l'exérèse d'une tumeur dont on ne choisit ni l'agressivité ni la taille ni la topographie et on doit en plus y appliquer des marges de sécurité recommandées pour se garantir une exérèse complète et c'est à ce moment là qu'intervient la figure libre de conceptualiser quelle va être la meilleure réparation en se posant à chaque fois les questions suivantes et en y répondant où vais-je prendre la peau comment vais-je la mobiliser où vont se placer les cicatrices et avec quel retentissement fonctionnel orificiel et esthétique et on va donc être dans quelque chose d'absolument passionnant une chirurgie personnalisée qui doit remplir trois objectifs majeurs en premier lieu guérir la tumeur par une exérèse complète une radicalité carcinologique ensuite préserver ou réparer ou restaurer toute la fonction de la région qu'on opère et obtenir le plus beau résultat cosmétique qui va dépendre essentiellement à mon sens du respect des symétries horizontales et du respect des unités anatomiques alors je vais vous donner quelques exemples vous voyez ce petit carcinome qui peut sembler insignifiant il n'est pas si insignifiant que ça parce qu'il est à 3 mm du bord tarcelle libre palpébrale inférieure qui sur lequel si vous impliquez la moindre tension va générer une complication qui s'appelle l'ectropion et qui est un préjudice fonctionnel considérable et bien par une technique qu'on a développée à Bordeaux qu'on a appelée l'approche horizontale on va faire des sutures horizontales strictement parallèles à ce bord libre on va obtenir ce type de résultat cosmétique où on restaure complètement l'unité esthétique palpébrale avec une marque cicatricielle absolument minime sur ce carcinome beaucoup plus volumineux je vous ai dispensé de la photo de la perte de substance mais que vous pouvez imaginer assez considérable puisqu'elle est à cheval entre la paupière l'eau au vent nasal et la joue par la même technique vous voyez qu'on va obtenir une cicatrice certes visible mais très bien placée dans un pli naturel en zone de faible visibilité donc là encore avec une rançon cicatricielle très intéressante qui répare les unités on répare de la joue avec de la joue on répare la paupière inférieure avec de la paupière inférieure pour ce carcinome labial qui est accoté de ce petit relief qu'on appelle la crête filtrale on va là encore par un avancement conjugué et de la joue et de la lèvre supérieure permettre d'obtenir ce résultat qui restaure la ligne de démarcation entre la lèvre rouge et la lèvre blanche et qui place les cicatrices à l'ombre des plis à l'ombre de la crête filtrale et du sillon sous-narinaire et puis vous voyez que pour les hommes il n'y a pas de raison on ne fait pas de différence on applique la même technique avec le même objectif et les mêmes résultats où on restitue vraiment toutes les lignes horizontales ce carcinome volumineux qui est très bordant du tars palpébral inférieur par des mouvements un petit peu plus complexes qu'on appelle la rotation avancement on va les recruter plus loin de la peau et plus haut toujours dans un axe horizontal et on va obtenir exactement les mêmes résultats assez satisfaisants avec un autre exemple ici sur quelque chose qui est assez touchy et difficile puisqu'on est vraiment tout près du tars palpébral inférieur et donc vous voyez dans cette zone concave qui elle aussi est toute petite qui est très difficile d'accès qu'on appelle le canthus l'angle de l'œil on va transposer de la peau pour un résultat qui comme vous le voyez très satisfaisant au niveau cicatriciel et puis cette patiente qui m'était adressée par une consoeur et amie avait deux objectifs dans sa vie qu'on la débarrasse de ce cancer mais surtout qu'on ne touche pas à ces tatouages permanents des cils et des sourcils qui marquaient ces symétries horizontales et vous voyez que par cet artifice d'un petit lambeau de transposition transposé avec des sutures horizontales on y est parvenu alors on en arrive à la démonstration du minimalisme qui est la suivante on va vous montrer ici un carcinome extrêmement mal placé et difficile pour nous puisqu'il est à la pointe du nez où il n'y a aucune laxité aucune zone donneuse il est bordant de l'orifice narinaire et on va le réparer par une technique très pointue qu'on appelle le lambeau bilobé en voici un premier exemple avec ce résultat à un mois et demi qui est assez remarquable parce qu'on devine à peine que ce patient a été opéré on obtient le même résultat chez cette patiente par une technique encore plus pointue et simplifiée mais surtout chez ce garçon vous voyez que et c'est ce que je voulais vous montrer qu'entre Gaspard et Tagliacodzi qui met un carcan pendant trois semaines et ce qu'on réalise maintenant en trois quarts d'heure sous anesthésie locale on a quand même amené quelque chose dans le minimalisme chirurgical des tumeurs cutanées alors pour conclure je vous dirais que cette chirurgie oncologique dermatologique réparatrice on le fait avec une approche bien sûr minimaliste des dermatologues sous anesthésie locale chez des patients âgés polymédicamentés et sous anticoagulants c'est quand même très intéressant sous anesthésie locale au cabinet comme en établissement c'est une chirurgie en externe le plus souvent on applique bien sûr pour se garantir l'exérèse complète des marges de sécurité selon des recommandations nationales de bonne pratique et on peut régler ainsi 97 à 99% des cancers cutanés et de leur réparation mais pour les tumeurs plus agressifs d'emblée qu'on s'est identifié à limite incertaine ou récidivée ce qui va représenter à peu près 2 à 3% des cas le traitement doit faire appel à des techniques d'histologie dites 3D en trois dimensions ou à des techniques de chirurgie méchographique qui ont été développées en France par des dermatologues et c'est donc Frédéric Moss un chirurgien américain qui a décrit cette technique en deux temps un premier temps où on va procéder à l'exérèse de la tumeur au contrôle de 100% de la périphérie de ses contours et du fond de la perte de substance et quand on a la certitude que tout a été enlevé on reconstruira dans un deuxième temps et cette technique est pratiquée dans le service de dermatologie à Saint-André par deux excellents et charmants collègues le docteur Olivier Cogrel et le docteur Paul Siroto donc pour finir et rendre la parole à Marie vous avez bien compris que la place du dermatologue est en première ligne dans la prise en charge de ces cancers cutanés que ce soit pour le dépistage la prévention le diagnostic le suivi mais aussi pour cette prise en charge chirurgicale personnalisée selon les caractéristiques de la tumeur avec une approche adaptée qu'on va faire minimaliste dans la grande majorité des cas et je vous ai montré mais on sait aussi prendre en charge les tumeurs avancées agressives ou à limite incertaines ou récidivées je vous remercie applaudissements